Quel ennui mes amis ! Boris a joué avec tous ses jouets, il a lu tous ses livres, maintenant il ne sait plus quoi faire, mais plus du tout. Boris s'ennuie, il s'ennuie à périr. Papa aura peut-être une solution. Boris souffre dans sa trompette et demande, si on faisait quelque chose, je fais quelque chose moi, dit son père. Je peins, pourquoi ne vas-tu pas à la pêche ? Ce n'est pas drôle d'aller à la pêche tout seul, dit Boris. S'il te plaît, viens avec moi. Je ne peux pas, dit son père. Et si tu lisais un de tes livres ? Je les connais tous par cœur mes livres, répond Boris. Et maman, elle aura peut-être une idée. J'ai promis à ta sœur de faire des gâteaux avec elle, si tu nous aidais. Non, non et non, crie Boris. Je déteste ma sœur, je déteste aussi faire des gâteaux. Fâché, il s'en va dans sa chambre. Boris entend des bruits joyeux qui viennent de la cuisine. Les bavardages et les éclats de rire le mettent d'encore plus mauvaise humeur. Alors, il décide d'aller dans sa cabane de l'arbre. Peut-être que ce sera mieux là-haut, se dit-il. Et il prend sa trompette à tout hasard. Dès qu'il s'est installé dans sa cabane, il voit bien qu'il n'y a rien à faire, là non plus. Il s'ennuie autant que dans sa chambre. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Misère de misère ! Et voilà qu'un énorme carton passe sous son arbre. Il en sort la voix de sa petite sœur qui chantonne. Je vais construire un château, mais personne ne sait où je vais l'installer. C'est un grand secret ! Tra-la-la ! Du haut de son arbre, Boris voit bien où elle va. Quelle idée d'idiote ! Si c'était moi, je sais bien ce que je ferais. Un vaisseau spatial ! Pourtant, il regarde sa sœur qui a rejoint ses amis. Tout le monde s'affaire à décorer les murs du château. À leur place, Boris ferait autre chose. Pour un vaisseau spatial, il faut des fusées, des antennes et un tas de machines compliquées. Oh ! Boris allait oublier qu'il était tout occupé à s'ennuyer. Puis, la joyeuse compagnie apporte des banderoles et du papier crépon. Je suppose qu'ils vont faire un spectacle. J'ai horreur des spectacles. Mais il les regarde pourtant. Maman nous a donné plein de vieux bijoux et de vieux habits pour nous déguiser, crie sa petite sœur très fort en passant sous l'arbre. Je serai une princesse, mais tu ne la verras pas. Tra-la-la ! ajoute-t-elle. Bien sûr que si, il la verra. Mais Boris fait comme si ça ne l'intéressait pas. Les préparatifs sont bruyants et joyeux. Boris imagine en quoi il aimerait se déguiser si c'était sa fête. En cosmonaute ou en extraterrestre, évidemment. Boris voit bien que les autres s'amusent beaucoup malgré tout. Et cela leur rend encore plus mauvaise humeur. Et tandis qu'ils posent pour que la princesse puisse prendre une photo, Boris leur jette des feuilles du haut de son arbre. Mais ils sont si occupés qu'ils ne remarquent rien. Maintenant on fait une fête ! Non, plutôt un bal de roi ! J'oubliais que j'étais une princesse ! Et elle passe fièrement sous l'arbre de Boris, portant une coupe remplie de petits gâteaux fumants. Le pichet de jus de fruits lui donne soif. Pauvre Boris ! Personne ne fait attention à lui. Les amis se régalent et rient tous ensemble. Ça suffit ! Décide-t-il enfin. Alors Boris prend sa trompette et souffle dedans de toutes ses forces. Pouette ! Et encore pouette ! Pouette ! Quand il s'arrête, c'est le silence. Plus un mot, plus un rire. Sa trompette a fait son effet. Les jeux stupides et la fête idiote sont interrompus. C'est bien fait ! Mais soudain, il entend qu'on l'appelle en bas. Boris, une trompette, c'est juste ce qu'il faut pour un bal de roi ! Crie l'un des invités. Tu veux bien être le trompettiste du roi ? Boris est sur le point de dire quelque chose de très méchant. Mais il réfléchit un moment. Peut-être, mais seulement si j'ai 20 gâteaux ! Trois ! dit sa sœur en regardant la coupe presque vide. D'accord ! dit Boris. C'est un bon prix. Et ils descendent son arbre. C'est une fête magnifique. Le trompettiste joue de la trompette. Le roi joue du tambour. Toute la cour danse et Boris s'amuse comme un fou. Mais il n'oublie pas les petits gâteaux que la princesse a gardés tout spécialement pour lui. Sous-titrage ST' 501